Bonjour tout le monde, aujourd'hui Val et moi nous vous présentons un tag qui se nomme The Closet Confidential Tag, donc un tag avec des questions sur notre garde-robe, mon morceau de bêtement, il y a 6 questions et 1 question bonus, puis on va commencer tout de suite. Question numéro 1, quel thème que vous avez dans votre garde-robe est le plus vieux? Moi mon morceau le plus vieux c'est un manteau, puis il est vraiment vieux, fait que je l'ai acheté, j'étais en secondaire 2, j'avais 14 ans, je vais en avoir 21, fait que je pas mal ce que j'ai de plus vieux, donc c'est dur à montrer un peu, mais c'est juste un manteau comme de snow, vraiment délavé, plein de sous-tons jaunes, c'était blanc avant, une crinée tout à partout en vert, donc c'était la mode avant, donc c'est comme ça là, grosso modo là, c'est juste vraiment vieux, puis vraiment rendu laid, puis ma maman m'avait dit que je l'ai porté jusqu'à mes 18 ans, je l'ai porté jusqu'à mes 19 ans. Moi ce que j'ai de plus vieux, en plus c'est même pas moi qui l'ai acheté, je me le suis fait donner, parce que je l'avais pareil, même mot, c'est ce gilet là, je l'ai dans ma garderobe au moins depuis secondaire 4, été entre secondaire 3 et secondaire 4 je pense, fait que c'est un gilet de même, il vient du garage, j'ai pas grand chose à dire, c'est ça, c'est vraiment vieux. Deuxième question, c'est l'item le plus nouveau, c'est une chemise comme ceci, qui vient de chez Dynamite, donc c'est la forme à ça, elle est un peu plus, en fait je m'en dirais qu'elle est un peu plus courte en avant, mais elle est juste asymétrique, donc c'est pas la coupe qui m'importait le plus, c'était le petit design, donc un manche longue, tu peux la retrousser, il est comme, je peux pas dire les motifs qu'il y a dessus, mais il y avait du monde, donc évidemment ça m'attirait, puis ça faisait plusieurs semaines que je l'avais comme en tête, mais je me disais que j'en avais pas besoin, mais finalement j'ai craqué. Mon item le plus nouveau nouveau, c'est vraiment le nouveau parce que je l'ai pris comme une dernière minute à la caisse, c'est cette paire de shorts-là, c'est des shorts taille haute, qui viennent du Urban Planet, ils étaient vraiment pas chers, puis là, c'est parce que quand je suis allée là, j'ai acheté plein 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 d'affaires, puis là, tout était à acheter un, l'autre, il revient à 50%, puis là, il me manquait comme un morceau, fait que là, j'étais allée les chercher comme en deux minutes, j'étais même pas sûre que ça allait me faire, ou bien que j'allais les aimer, puis finalement, là, c'est ce que je suis, c'est mon item préféré de tout ce que j'ai acheté, je les aime trop, puis tu sais, les shorts tailles hautes, là, on dirait qu'on voit tout le temps, tu sais, les fesses, mais genre, eux, ils sont juste genre parfaits, genre, tu vois pas, mais tu sais, ils sont quand même, quand même, quand même assez taille haute, mais on voit pas les fesses, fait que je les adore. La numéro 3, c'est l'item le plus cher. Moi, je cherchais vraiment là, je me demandais ce que j'avais de plus cher dans mon garde-robe, mais elle parlait de baston, fait que j'ai comme réalisé que j'en avais un, qui vient du Dynamite, c'est, je crois, c'est le seul morceau que j'ai acheté au Dynamite, que j'ai payé plein de prix, je pense qu'il est à 44,90, donc, puis il en a ressorti d'autres couleurs, là, puis il y a un espèce de bleu indigo, là, je résiste à la tentation de ne pas aller me chercher, mais je n'en ai pas de besoin, mais, en plus, on est tellement bien, là, puis il est tellement beau, c'est dur à montrer, je ferme à ça, là, je sais pas bien, il est bon de vous montrer mes morceaux de linge, là, c'est un veston, je ferme à ça, ça, c'est pas un veston avec, ça fait des épaules carrées, là, c'est vraiment un veston qui épouse ta forme d'épaule, puis moi, ça m'avantage, parce que j'ai pas beaucoup d'épaule, puis j'ai les épaules, tu sais, elles sont faites petites, puis ça tombe vite, maintenant, fait que des vestons comme ça, ça m'avantage beaucoup. Une autre chose la plus chance, c'est aussi un veston, mais qui a coûté pas mal plus cher que le sien, c'est un veston comme ça, là, il est genre taché, mais en tout cas, en plus, un veston comme ça, il vient de chez Smart, tiens, noir, bien normal, avec, comme, deux boutons ici, là, c'est mon veston que j'ai acheté quand j'ai commencé mon cours en mode, parce qu'on avait besoin d'avoir un veston pour nos sorties, fait que je l'ai mis très 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 souvent, puis c'est ça, il a coûté peut-être 70-80, je sais plus trop, là, mais tu sais, c'est un vrai vrai bon veston, là, avec des épaulettes doublées, tu sais, un vrai bon veston, c'est ça le plus cher. Donc, la quatrième question. L'item le moins cher. Moi, l'item le moins cher, c'est un item que j'ai acheté quand même assez récemment, je l'ai acheté au Walmart, de même, là, pour le fun, je l'ai vu, j'étais là, elle avait voyons là. Hein? À cause de la couleur. Ben aussi, là, mais je veux dire, tu sais, c'est pas mon genre de chandail, c'est pas non plus mon genre de tissu, c'est vraiment fait même, mais il était juste à 5 piastres. J'étais à 5 piastres pour un chandail, fait que c'est vraiment le moins cher qui m'est venu à l'esprit, là. C'est un chandail comme ça. High low. Ouais. Qui est fait plus long comme en arrière, fait que tu peux le porter avec des leggings très facilement, pis les couleurs montres. C'est vraiment léger comme tissu, là, pis c'est transparent aussi, là. On voit en dessous, fait qu'il faut mettre, genre, une camusette ou quelque chose, là. Mais c'est sûr, là, pour 5 piastres, c'est un t-shirt, là, qui passe partout. Parce que c'est ça, au début, je pensais montrer, comme, mes camusettes que j'ai acheté, comme, à 3 et 4 fois, avant 21. Mais j'ai décidé de prendre autre chose, qui coûte un peu plus la même chose, c'est un crop top de même, là. Il est vieux, là, sérieux, il date de 0 à 5, je pense. Fait que c'est sûr, là, je l'ai acheté au Stitcher, je pense que c'était, genre, 2 pour 5 piastres, je sais pas quoi. Fait qu'il est, genre, à l'oreille. Est-ce que tu as déjà porté? Oui, mais je le mets plus vraiment, là. Il est sur le bord, il est sur le bord de s'en aller, genre. C'est une barre, barre, barre de s'en aller une, moi, qu'à l'Europe. C'est immense! Ton plus gros, plus gros bargain? Ok, ça, là, en fait, le meilleur deal que t'as fait. C'est le deal du siècle. J'étais allée à Marielle, va pas longtemps, pour mon show d'Imagine Dragons. On marchait, moi, puis on a mis sur Sainte-Catherine. Il nous restait 10 minutes, on voulait pas, je l'ai dehors. Rentre au Ben Outfitters. On va pas regarder autre chose que des soldes, ça vaut pas la peine. Je tombe là-dessus, j'étais, ben voyons donc. Qu'ils me fassent, qu'ils me fassent pas, je m'en fous. Ceci, il coûtait 60$. 60. Ça. Ça vaut la peine. Ça ici. Ça. Cette petite veste-là, là, j'ai payé 10,50$. Ça coûtait 60$ sans taxes, là. Avec les taxes, ça aurait pu monter à quoi, genre, 70$? Je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi ça coûte ça, là. T'sais, c'est fait vraiment cheap, pis tout, là. Pas cheap, là, mais... T'sais, c'est bien ordinaire, là. Je comprends pas pourquoi ils vendent ça 60$, là. J'ai des morceaux qui valent plus cher que ça, pis sont de meilleures qu'elle, là. Ça fait que 10,50$ avec les taxes, là. J'ai capoté. C'est ça. C'est le meilleur bargain que j'ai fait de vie. Moi, mon meilleur deal, si on veut, c'est ça. C'est une veste, c'est ma veste de grand-mère que j'appelle. Ma veste de vieux. Une veste à laine, là, comme ça, là. Ben, ben, ben confortable, là. Bye. Ce qui vient du H&M. Pis je dis que c'est mon meilleur deal, parce que... Sérieux, elle aussi, je trouvais qu'elle coûtait cher. Je pense qu'elle était genre 30 ou 40$ régulièrement. Pis là, elle était genre en full spéciale. Pis moi, j'avais en plus une carte cadeau genre de... 10 ou 15$. Fait que, dans le fond, je pense qu'elle m'a revenue genre à moins que 10$. Sixième question. Quel a été le pire? Ben, la chute que t'as faite, dans le fond, c'est de la perte de la vente. Moi, ben, franchement, j'aurais pu prendre mon garde-robe au grand complet, mais je l'ai donné. Parce que tout ce que j'aimais plus, tout ce que je mettais plus, pis ce qui me faisait plus, ben, je l'ai donné. Et ou jeté, donc j'avais pas grand-chose à montrer. Mais j'ai acheté, récemment, ben, peut-être un mois, d'autres paires de pantalons, parce que les miens me faisaient plus. Pis je voulais finir le printemps. Pis j'ai acheté ceux-là, je les aime vraiment beaucoup, par exemple. Je pense que c'est mes préférés. Comme ça, là, des pantalons... Ben, c'est pas des pantalons, en fait, c'est des jeggings, de chez Garage. Ils sont ben trop confortables, en plus. Ils sont vraiment trop confortables, là. Ils me font déjà plus. Ils sont trop grandes. Ils sont trop grandes, à tort. Je marche avec, là, deux pas, pis ils tombent. Fait que tu sais, c'est une perte d'argent, dans le sens que je les ai payés comme prix régulier à 40 Q$, mais... T'sais, ils sont déjà trop grandes, pis je les porterai pas plus que ce que je les ai portés, là. Je trouve ça vraiment place. Fait que moi, moi, plus... Ma perte d'argent, c'est ce veston-là. Qui vient aussi du H&M. C'est un veston rose. Dans le fond, je l'ai acheté avec elle, pis notre amie de Montréal, Marie. Salut. C'est toi? Elle a pas le temps à être occupée. Pis, parce que je voulais, je sais pas pourquoi, là, j'étais dans une bulle, pis je voulais avoir un veston rouge. Genre rouge flash, là. Pis, genre, il y en avait nulle part, parce que j'imagine... C'était pas la mode. Pis là, j'ai tombé là-dessus, pis j'étais là, vu que c'était le plus proche de rouge, ben, je l'ai acheté. C'est là, je m'en rappelle vraiment bien. Je l'ai jamais, jamais mis. T'sais, on s'attend, là, c'est quand même rose très flash, là. J'ai jamais trouvé, genre, l'occasion où j'ai jamais mis. Jamais mis. Pis t'sais, c'est quand même un peu plus cheapette que mon autre veston, là. Mais en tout cas, je l'ai jamais mis. Ça a été une perte d'argent. Voilà. Pis la dernière question, ben... La question bonus, c'est de montrer nos favoris, mettons, du moment. Moi, dans le fond, j'ai mis un favori, parce que, vu que je travaille, je m'habille jamais. Quand je m'habille, je suis en pyjama, donc y'a pas grand-chose à montrer. Mais, ce que j'aime le plus... Mon cardigan megalon et méga trop épais du dynamite qui se monte même pas. J'vais dire... T'en veux-tu, genre, de la matière de tissu? Arrête. C'est fou, c'est... C'est lourd, c'est lourd. J'la porte, c'est lourd, là, mais j'me sens tellement... C'est lourd à la scène. Vraiment, y'est vraiment long. Tadah! C'est genre gigantesque comme morceau de vêtements, mais on est tellement bien dedans, là. Moi, mes préférés à ce moment, c'est mes jeggings. Oui. Mes jeggings du garage. Moi, ça dit que c'est des... Des tailles hautes, là, mais c'est pas si tailles hautes que ça. Non, c'est ça, c'est pas... Mais c'est pas de tailles basses non plus. Pis, oh mon dieu, qu'on est confortable là-dedans. C'est pour ça qu'on est bien dedans. Pis, là, y'ont une espèce de mauve bourgogne, mais pas trop beau gomme. Pis, y'ont des trous aux genoux, les deux bords. Pis, y'ont en spécial en plus, pis, ah, c'est tellement confortable. Vu que c'est stretch, pis, ah, je les aime trop. Pis, j'ai médicalisé ça mal tout le temps. Voilà, c'était donc tout pour notre vidéo. On espère que vous appréciez. Pis, moi, je t'aime excuser pour ma voix. J'ai un rhume, fait que je parle du nez. Pis, j'ai pas de l'air très expressé, contrairement à d'habitude. Je t'aime excuser. Voilà, donc, à bientôt! Bonjour tout le monde! Je sais même pas c'est quoi le nom du tag. Je te le dirai, ok? Non! Il y a le closet comme je fais d'une chute. C'est ça. Le tag confession du closet. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Val et moi, nous faisons un tag qui se nomme le... Closette! Quand je peux d'être! Voilà, c'est donc tout pour le tag. Je m'en ai un autre tag, mais il y a pas nulle. Il y a pas nulle, il y a pas nulle. Il y a pas nulle, il y a pas nulle. C'est tout le monde! C'est le droit de l'entrape. Sous-titrage Société Radio-Canada